... Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier Le projet que je vous propose aujourd'hui c'est celui-ci En fait le fil conducteur et l'idée qui m'a menée à vous proposer ce projet c'est que Noël maintenant s'en approche très 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 vite et donc l'idée c'était de faire des petits cadeaux qui aient beaucoup d'effets et qui soient assez rapides à réaliser donc les petits cadeaux de dernière minute juste pour leur donner beaucoup d'effets et donc vous voyez que j'ai fait un super joli nœud c'est lui qui fait beaucoup beaucoup de l'emballage évidemment mais vous remarquerez qu'il n'y a pas que le nœud il y a aussi ce papier transparent avec ces petits dessins dorés dessus qui sont super jolis c'est un article qui est au catalogue annuel donc on a depuis le mois de juin au catalogue que j'ai tout de suite trouvé magnifique et que pour autant je n'avais pas encore utilisé avec vous ce qui est fort dommage donc je rattrape mon erreur aujourd'hui donc comme vous pouvez l'imaginer le gros du travail c'est le nœud d'ailleurs je vous proposerai une vidéo spécifique pour le nœud uniquement c'est à dire que si vous voulez retrouver juste la méthode pour faire ce nœud là vous allez faire comme pour le petit nœud à la fourchette etc cliquez dans la playlist ou dans la rubrique trucs et astuces et vous allez retrouver uniquement ce nœud-ci j'essaierai également de vous donner des dimensions pour d'autres dimensions de ruban et pouvoir ainsi décliner cette technique là et donc nous allons commencer par ce gros nœud décoratif pour réaliser ce nœud il va vous falloir plusieurs morceaux de ruban en l'occurrence il vous en faudra alors je vous donne les dimensions ici en inch parce qu'en fait je les ai coupés sur mon support de travail que j'ai les inch qui sont présents donc je les ai coupés en inch mais je vous donnerai bien sûr sur le blog les équivalents en centimètres pour pouvoir couper en centimètres donc il vous faudra 3 morceaux de ruban de 8 inch 3 morceaux de ruban de 7 inch 3 morceaux de ruban de 6 inch jusque là c'est relativement simple et un petit morceau de 3 inch chacun de ces rubans nous allons les recouvrir avec un ruban que l'on aura assorti ici évidemment j'ai choisi des rubans qui vont être assortis aux deux petites boîtes à thé puisqu'en fait la boîte s'ouvre simplement comme ceci ça coulisse ce sont des petites boîtes à thé que j'ai mises à l'intérieur et donc vous allez pouvoir selon les rubans que vous allez trouver assortir le gros nœud de votre boîte aux petites boîtes à thé que vous allez choisir et donc là comme on est sur du vert d'eau et du violet j'ai choisi d'utiliser notre ruban gros grain macarons à la menthe assortis avec le ruban gros grain fruits des bois je vais prendre mon morceau chacun de mes morceaux de ruban et en fait je vais recouvrir le ruban le plus fin d'une bande de ruban adhésif double face et une fois que mon ruban le plus étroit est encollé je vais défaire la protection de l'adhésif et coller le ruban le plus étroit sur le ruban le plus large en le centrant évidemment alors en fait cette étape a un double intérêt le premier c'est qu'effectivement vous le voyez tout de suite c'est esthétique, ça va donner une double couleur à votre nœud le deuxième est complètement technique c'est que ça va donner de la rigidité à votre ruban et donc votre nœud va se tenir d'autant mieux jusqu'on a ces deux épaisseurs de ruban maintenus collés entre eux et donc on va recouvrir tous nos morceaux de ruban de cette même façon en l'occurrence pour ma part je me suis un petit peu avancée et tous mes rubans sont déjà recouverts de leur ruban assorti seconde étape vous le voyez je l'ai fait également sur mes rubans qui sont prêts je vais coller un petit morceau toujours d'adhésif double face du côté où j'ai mon ruban étroit collé par dessus et je vais coller un petit morceau de ruban adhésif à chacune des extrémités de mon double ruban et je vais faire ça donc sur tous mes rubans et comme vous le voyez effectivement j'ai déjà fait tous mes petits collages sur mes rubans précédemment histoire de gagner un tout petit peu sachant que c'est j'ai envie de dire c'est un peu la partie la plus fastidieuse du projet mais vous vous mettez devant la télé et on colle du ruban donc c'est vraiment très facile à faire devant la télé sans être concentré sur ce que l'on fait ensuite nous allons pour chacun de nos rubans on va prendre un crayon de papier et sur l'envers de nos rubans on va repérer la moitié de nos rubans donc pour les grands rubans c'est à 4 inches et donc on va se faire une marque à l'intérieur de tous nos rubans pour repérer la moitié donc je préfère ensuite le reste parce que le principe va être le même après pour tous nos rubans on va enlever les petites protections d'adhésif que l'on a mises aux extrémités de chacun de nos rubans doublés puis on va regarder l'intérieur donc où on a notre petite marque qui repère le centre on va replier notre ruban sur lui-même et l'extrémité où on a mis de l'adhésif on va la tourner et en fait donc on va poser la pointe de notre ruban sur notre marque en faisant un angle d'à peu près 45 degrés ça n'est pas une science exacte mais c'est à peu près ça on va retourner le ruban et on va faire exactement la même chose donc ramener en deux et twister et là cette fois-ci on va coller le ruban dans la continuité du premier pour faire cette espèce de 8 et on va faire ça avec tous nos grands rubans pour le petit on va alors pour le petit j'ai mis de l'adhésif de chaque côté comme sur les grands et sur un des côtés j'en ai mis également à l'intérieur on va défaire on va découvrir l'adhésif d'un côté sur l'intérieur de l'autre sur l'extérieur et avec celui-ci on va juste faire une boucle c'est le dernier ruban celui qui vient à la fin donc avec ce tout petit ruban on va juste faire une boucle on a toujours un adhésif qui n'est pas découvert et on va le laisser de côté et on va faire nos 8 avec tous nos petits rubans une fois que l'on a formé tous nos petits 8 donc avec nos 3 grands 3 moyens et 3 petits rubans on va reprendre notre adhésif double face et on va poser de l'adhésif au dos de 2 noeuds dans chacune des tailles donc au dos de 2 grands de 2 petits de 2 moyens une fois que l'on a de l'adhésif au dos de 2 de nos 8 dans chacune des dimensions en fait on va coller en formant une fleur avec nos 3 rubans donc en équilibrant les 6 branches de notre fleur et on va les coller les uns sur les autres on va faire ça avec nos 3 étages et une fois que nos 3 fleurs sont constituées ce sont en fait les étages de notre nœud on va placer de l'adhésif donc on a déjà de l'adhésif au dos de notre boucle on va placer de l'adhésif au dos de la petite et de la moyenne fleur et on va placer nos fleurs les unes dans les autres en conservant évidemment leur ordre de grandeur donc la grande la moyenne la petite et on va les mettre en quinconce de façon à ce que les extrémités de nos fleurs apparaissent entre les pétales du niveau précédent une fois que tout les éléments sont collés entre eux on va faire remonter un petit peu notre fleur et coller la petite boucle au centre de notre fleur et voici notre gros nœud décoratif achevé vous avouerez que ça a quand même beaucoup d'allure une fois que ce sera posé sur notre jolie boîte ce sera juste superbe nous allons donc procéder maintenant à la réalisation de notre boîte pour réaliser cette boîte il nous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 10 et demi par 7 trois quarts évidemment comme d'habitude vous retrouverez les mesures non seulement en pouces mais également en système métrique sur le blog et il vous faudra un morceau de ce papier que je vous montrais tout à l'heure donc ce papier fenêtre décoratif alors ce que je trouve génial c'est qu'il y a trois motifs vous avez les effets on va dire carreau faïence marocaine vous avez les petits pois et vous avez des petites coquilles comme ceci et ce qui est vraiment génial c'est que d'un côté on a des motifs or et si on retourne notre papier on a des motifs argent et ça je trouve ça génial parce que du coup c'est du deux en un une fois que vous avez coupé le papier et le papier le papier fenêtre décoratif vous n'oubliez pas sur ce papier décoratif à enlever le petit film plastique qui se trouve dessus et qui va permettre que l'on ait un papier bien brillant donc dans ce papier fenêtre décoré argent ou or ici j'ai choisi les pois et ce morceau de papier fenêtre décoré mesure 9,5 sur 5,5 je vais ensuite attraper ma planche de marquage et je vais faire un certain nombre de marques sur mon sur mon papier cartonné et sur mon papier fenêtre décoré pour le papier cartonné ça va être très simple puisqu'en fait nous allons faire une marque à 1 pouce et à 2 pouces et demi sur tous les côtés ça veut dire qu'on va faire un quart de tour et on va faire 1,2,5 et on va retourner 1,1,5 etc sur notre papier fenêtre décoré alors on va faire les marques sur l'envers c'est à dire que si vous voulez utiliser le côté argenté vous allez faire vos marques du côté doré et lycée de Versailles si vous voulez garder visible votre papier doré vous allez faire les marques du côté argent ici je vais utiliser le côté argent pour s'assortir avec mon papier fruit des bois et je vais marquer mon papier alors il faudra être assez ferme pour marquer le papier fenêtre décoré parce qu'en fait c'est un papier qui est assez rigide donc il va falloir on peut y aller franco donc on va marquer donc on va marquer notre papier à 2 7 8 à 4 à 4 et demi à 7 3 et à 9 et à 9 que découpe donc sur le papier fenêtre décoré ça va être très simple on a une petite bande d'un demi inch on va juste biaiser les angles sur cette petite bande d'un demi inch et c'est tout ce que l'on a à faire ici sur notre papier cartonné sur notre papier cartonné donc on a toutes nos nos lignes de marquage on va d'abord donc sur le grand sur les grands côtés on va couper jusqu'à la ligne jusqu'à la marque intérieure les deux lignes de marquage qui sont de chaque côté ensuite on va tourner notre papier et le prendre sur le petit côté et là on va couper de part et d'autre du rectangle central ce qui veut dire que les morceaux qui se trouvent sur les côtés vont tomber on fait ça de chaque côté pour terminer on a nos nos onglets d'assemblage qui se trouvent ici dans les angles et vous voyez qu'on a le carré plus un rectangle à la fin de chacun de ces carrés on va enlever ces rectangles en question sur les quatre onglets d'assemblage dernière petite chose pour obtenir une boîte qui sera impeccable on va biaiser légèrement tous les rectangles qui se trouve sur l'extérieur donc ces deux là et ces deux là et on va également biaiser sur l'intérieur les quatre onglets d'assemblage et nous obtenons donc une forme comme celle-ci ensuite nous allons appuyer toutes les lignes de marquage que nous avons faites et nous allons placer de l'adhésif double face donc sur les onglets d'assemblage et on va en placer en haut et en bas de chaque onglet pour le montage du fond de notre boîte ça va être tout simple on va découvrir les adhésifs que nous venons de placer et on va aligner l'arrête sur laquelle se trouve l'onglet avec l'arrête adjacente donc en alignant bien droit et en donnant un petit coup de plioir sur l'arrête avec les les clapets que l'on retrouve sur l'extérieur en fait ces clapets vont re-rentrer à l'intérieur de la boîte et ils sont là simplement pour donner un peu plus de rigidité de maintien à votre base de boîte et là on va simplement prendre de la colle multifonction en coller en coller notre onglet et le rabattre à l'intérieur en donnant un bon coup de plioir pour qu'il soit bien en place et on va faire ça sur les quatre côtés voici donc voici donc le fond de notre boîte dans laquelle dans lequel va rentrer impeccablement nos petites boîtes de tecusmi alors évidemment moi j'ai calculé cette boîte pour y mettre ces deux petites boîtes mais vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez sur notre morceau de papier fenêtre décoré nous allons appuyer également toutes nos lignes de marquage que nous avons faites précédemment alors il faut comme je vous le disais c'est un papier fenêtre qui est assez rigide donc on va faire attention à bien replier sur les marques que l'on a faites et on va les appuyer avec notre plioir et ensuite on va juste redonner un peu de souplesse pour garder l'angle droit une fois nos lignes bien marquées nous allons poser à nouveau de l'adhésif double face cette fois-ci uniquement sur le petit onglet que nous avons biaisé précédemment on va découvrir notre adhésif et refermer à plat notre boîte en suivant la ligne de marquage il ne s'agit plus que de redonner la forme bien rectangulaire dernière étape dernière étape coller simplement votre nœud décoratif sur sa grosse boîte et là je vais simplement mettre un morceau d'adhésif double face sur le fond sur le fond de mon nœud et coller mon joli nœud sur sa boîte et voici nos boîtes aux couleurs de noël ou aux couleurs un petit peu plus acidulées en tout cas assorties à nos petites boîtes de thé ou à tout ce que vous voudrez bien mettre à l'intérieur de cette de cette boîte cadeau j'espère que ce nouveau projet vous aura plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt